Et si ça fonctionne, si c'est ok, voilà, là je me mets comme ça, je suis juste avec la tour EFL juste en dessous, yes, partage, commençons par les partages, alors partagez, qu'est-ce qu'on dit, on dit ben c'est la matinale, il se rappelle le truc du 27 août, et oui 27 août déjà, voilà, partage dans un groupe, tu sais que tu bosses sur Orangecore, c'est parti, toi aussi, de ton quoi tu peux aussi la partager la matinale, évidemment ça fera plaisir à ceux qui n'ont pas eu la notification, ça fera plein de trucs, c'est super, le son est nickel, voilà, je coupe le son ici, salut mon ami Joël, salut Julie, et deux autres personnes, je ne sais pas qui sont là, alors je te rappelle que si tu veux qu'on sache que tu es dans la matinale, il faut que tu mettes un petit mot, juste un petit élo, ça sera suffisant, voilà, alors pourquoi j'ai choisi ce côté de la tour EFL, et ben tout simplement parce que d'ici on ne la voit pas souvent, je suis à l'extrémité du champ de Mars, je te montrerai tout à l'heure, là derrière moi, il y a ce qu'on appelle le mur de la paix, j'ai su ça en regardant Google, je ne sais pas, c'est un mur de la paix, et juste derrière je crois que c'est des Invalides, donc voilà, c'est un endroit dont on le cas, et là tout au long, là c'est le champ de Mars, c'est cet espace sur lequel souvent il y a des super fêtes, des machins, des trucs, et c'est le seul endroit encore un peu libre, parce que sous la tour EFL, je te signale que tout autour, c'est barricadé, on ne peut plus avoir accès au bas de la tour EFL sans passer par un multiple portique, etc., et ce n'est pas super facile. Alors je te signale aujourd'hui, je suis filmé avec le Huawei, le Mate 20 Pro, et comme je te le dis en vidéo, il est assez, voilà, par moments il fait du blanc, il fait du noir, il fait des différences de couleurs comme ça, ce n'est pas très 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 le top. Allez, bienvenue à ceux qui nous ont rejoint, il y a Servan, Servan Josselin évidemment, Piliers, tout va bien, il y a Odoma, 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 de deux choses l'une, ou alors tu es en métropole, ou alors il est, eh oui, 6h de moins quand même, ça c'est, je dois le dire, 3h du matin, c'est quoi, c'est, tu ne dors pas quoi, c'est l'insomnie. Il y a Bernard, merci Bernard pour les indications, hier j'ai sollicité Bernard pour mon petit voyage à la braderie de Lille samedi, donc il m'a donné des indications très très précieuses. Il y a Julien Musa qui est là, eh bien Julien tu es là, ben écoute, on croise les doigts pour toi, en espérant. Qui a d'autre ? Il y a Alexandre A, Alexandre Almadweb, le nom me dit quelque chose, le pseudo me dit quelque chose, car je l'ai écrit ce matin, il fait partie des anniversaires. Jeux anniversaires à toi mon ami en avance. Donc voilà, bon ici cet espace est énormément prisé pour les photos, là depuis tout à l'heure que je m'installe, il y a des gens qui font des sauts, tu vois, genre hop, moins de 3, des trucs comme ça, c'est impossible, c'est comme ça. Salut Laëline, il est là, comment vas-tu ? J'attends de tes nouvelles pour ce qu'on a dit, qu'on a dit qu'on parlerait. Voilà, voilà, allez, on y va pour les anniversaires, je sors de ça, je vais ici, non c'est pas là que je voulais aller, je sors de ça, je sais même pas où je vais, je vais ici. Voilà, les anniversaires du jour, tu sais qu'aujourd'hui c'est Sine-D, alors moi je te dis ça juste comme ça. Ils sont où ces anniversaires ? Ils sont là, voilà, matinale du 27. Les jumelles et jumeaux du jour, on a joyeux anniversaire à M. Fawad Ali, mon ami Fawad Ali, on était encore ensemble il n'y a pas longtemps pour un anniversaire, c'est un anniversaire ? Non, non, un pot de départ. En tout cas, voilà mon ami Fawad Ali qui est, je pense, encore du côté d'Orange Garden, il m'a dit qu'il avait changé le boulot. Joyeux anniversaire à toi, aussi à M. Alexandre Almadoueb qui est là avec nous aujourd'hui dans la matinale, superbe, écoute, en direct, je ne chante pas, sinon ils vont tous se barrer. Ok, il y a des Chinois, ils ne comprennent pas tout, le joyeux anniversaire, encore que. Joyeux anniversaire à Manzeltina, Twina, Manzeltina, que j'ai rencontré, alors j'ai rencontré pour la deuxième fois, c'était en Martinique, là-bas, à Fort-de-France, à l'agence pro, ou la VSC, je ne sais plus. Elle m'a dit, ouais, mais on se connaît, on s'était déjà vu à Paris. Bon, ok, Manzeltina qui est là-bas, avec qui on a fait Maison Connectée pour le Tour des Yols, bah écoute, je te rappelle à mon bon souvenir, je te souhaite plein, 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 plein de belles choses pour cet anniversaire. Joyeux anniversaire aussi à Camille Chiaroni, à Miams Bréini, à Ludivine Thierry Fever, ah bah d'accord, ou Févé, pourquoi pas, à Arnaud Payat, à Marine Pacotte, à Matt Carminati, mon ami Matt, de côté de Nîmes, voilà, bah Nîmes, ça fait longtemps que je n'ai pas été, va falloir, je pense, aller à Nîmes, un de ces cas. À Maël Redaud, à Farid Thari, à Adrien Richaudot, Théo Clairon, Michel Billet, Christophe Mathieu, Marie-Laure Lépicier et au bonnat Daniel Legrand et Soumin. Joyeux anniversaire à vous, vous êtes au top. Vous êtes au top. On a pris un an de plus aujourd'hui, c'est pas grave, on y va, on y va, on y va, au contraire, on se bonifie. Salut Mickaël, Mickaël qui nous a rejoint. Alors j'ai vu que j'avais un MP, je regarde vite fait. Ah c'est celui-ci à bras de Bourges, de Bourges, qui travaille à Orange. Ça continue à monter, les agrumes, vous êtes encore de plus en plus nombreux. Ça c'est très bien, ça veut dire que chacun dans son petit coin fait son petit boulot. Il y a ma jeûne, comment tu vas ma jeûne ? Il est 9h12, 11h19 là-bas du côté de la Rhône. Et ça fait plaisir. Qu'est-ce que j'ai eu de la Rhône, j'ai eu des nouveaux ? Bah oui, j'ai eu la rentrée scolaire il y a presque plus d'une semaine maintenant, là-bas du côté de la Rhône, toujours un peu en avance sur le reste. Salut à toi, j'espère que tu es au boulot, j'espère que ça se passe bien pour toi. Il y a Nouveau Zédiste, bah alors ça y est, Nouveau Zédiste qui, on a échangé l'autre jour, sera avec moi en envoyé spécial à Dubaï. J'hésite même, peut-être que j'y vais pas, que c'est toi qui va faire l'envoyé spécial. Non, non, trop trop bon, on a trop 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 hâte. Il y a Mickaël Ménil qui est là, il y a Véro SKM. Alors, ah, Odoma tu es en Martinique et, oui je sais que tu es en... J'ai dit Guada, moi je suis fatigué. Non, non, en Martinique, je me souviens, là-bas du côté de la DTAG, en alerte orange tempête tropicale. J'ai vu aussi un mot de mon ami, comment il s'appelle, Antoine, qui disait, ouais, tout ça pour une petite tempête ounette. Donc, on souhaite qu'elle soit le minimum possible, enfin, l'alerte, bah il y a alerte quoi. Il y a alerte, il y a alerte. Qui a d'autre ? Salut Jeuneux. Ah, Jeuneux et Alexandre se connaissent. Bah très bien. Alexandre, tu es peut-être de la Rennes aussi ? Va savoir. Bon, enfin, bon, bref. En tout cas, c'est très bien, la, comment dirais-je, toute l'équipe est là. C'est bien, il y a des photos de famille à côté. Moi, j'ai noté quelques petits sujets dont je voudrais te parler. Dis-donc, je vais avoir du mal ce matin. Pourtant, j'ai bu mon café et tout. Déjà, je voulais faire un truc avec la Tour Eiffel. Donc, voilà, ici au premier niveau, ici au deuxième niveau. Et moi, j'aimerais aller faire une matinale ici, là. Tu vois, tout en haut. Tout en haut là-bas. J'espère un jour pouvoir faire une matinale là-bas. Alors, c'est un étage qui est complètement technique, là-haut. Que des antennes de radio, des trucs, des radars, tout ce que tu veux. Mais, 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 on connaît toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Et à ce moment-là, moi, ça me fera super plaisir d'aller là-bas. Qu'est-ce qu'il me dit, Alexandre ? Il dit... Ah, merde, c'est écrit là-bas. Parce qu'il y a un petit retard entre... Salut, Dounia ! Mais alors, mais que deviens-tu, Dounia ? Plus de nouvelles de toi, quelques photos par-ci, par-là. Je me dis, qu'est-ce qui se passe ? Elle s'est mariée, elle a fait une retraite... Comment on peut appeler ça ? Une RRS. Tu sais, une retraite réseau-sociaux. C'est-à-dire, pendant un moment, tu ne dis plus rien. Tu n'apparaîs plus, tu ne fais plus rien. Alexandre qui dit... Qui dit, qui dit, qui dit... Alors, il y a Dounia, il y a Anthony Tototepo. Il y a Anan. Un, un, un... La Lou, la Mani... Non, mais alors, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui a été marqué là, je ne vois pas. Christophe, tu... Merde ! Tu nous as présenté à Gardenne. Ah, ok. Oui, d'accord, d'accord, d'accord. Comment ça se fait que je n'ai pas ça ici ? Ou alors, il y a du retard ? Ah, je crois que c'est... Ah, oui, je sais. Je sais ce qu'il y a. Il y a un retard ici. Bonjour. Il y a un retard ici parce que... Ah, Manzelle Twina ! Yeah, elle est là ! Comment tu fais pour être réveillée à ce temps-ci ? Ah, la fameuse alerte. Ouais, elle est là, ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir de voir des gens que tu connais, avec qui tu as parlé, qui sont là dans la matinale. Moi, ça m'éclate, je dis, c'est trop top. Et puis là, je ne sais pas si tu vois, on fait le grand écart entre ici, tu as la Martinique, et hop, grand écart avec là-bas, la run. C'est trop top. Par contre, sinon, je suis sur la ligne 13 et ça capte bien, le réseau a évolué. Ah, écoute, peut-être que pendant les vacances, ils ont écouté nos pérégrinations en disant, mais les gars, faites quelque chose pour le métro. Ça craint un maximum. Ah ben, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Ah, ça fait trop plaisir, Manzelle Twina. Je voulais regarder ce qu'il a dit en Martinique. En fait, c'est... Bon, écoute, je vais là-bas. C'est bizarre, j'ai vraiment une super différence entre ce qui est écrit là et ce qui est là-bas. Va savoir. Bon, je voulais te dire une chose. L'amour est dans le prêt, c'est reparti. Tu vas me dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec Orange ? Ben, rien, 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 rien. Mais je voulais te dire que l'amour est dans le prêt, c'est reparti. Pourquoi ? Parce que, déjà, parmi les modos, les modos du groupe, il y en a pas mal qui suivent ça. Ils ont un petit WhatsApp sur lequel ils disent, ouais, t'as vu, un tel, il a fait ça. Oh, c'est beau, ça m'émeut et tout ça. Et moi, l'autre jour, j'ai regardé, je me défends de regarder ça, mais je suis tombé, il n'y avait pas grand-chose à la télé, je suis tombé sur un épisode qui était la rétrospective de ce qui s'était passé avec les mariages, les enfants, les trucs qui s'étaient bien passés, moins bien passés et tout. Et je suis resté scotché. En fait, je me suis dit, mais attends, Christophe, tu sais très bien, si on t'en parle dans la rue, tu vas dire, ouais, l'amour est dans le prêt. Bon, c'est vrai que Karine est pas mal quand même. Moi, j'aime bien Karine comme ça, belle petite métisse et tout, c'est bien. Mais il n'y a pas que, il y a aussi ces histoires qui font que, bah oui, on s'intéresse, on est tous un peu voyeurs, hein, quelque part. Et donc, je suis resté, j'ai regardé. Et l'amour est dans le prêt, la saison, elle vient de recommencer, là, c'est les lettres. Je sais que c'est les lettres, je n'ai pas regardé, mais j'ai vu les commentaires, il disait, ouais, il y a les lettres, t'as vu celui-là, il va faire ci, il va faire ça, c'est top. Moi, je dis, c'est top. Ça rapproche. Et tu te dis, ouais, parce que l'autre jour, j'ai vu que c'est une émission qui a duré, je ne sais pas, combien de temps et combien de temps. Et bien, c'est quand même, ah, ça fait quand même un super, un moment que ça existe et tout ça. Et tu sais, je vois, Alexandre, je vois où tu veux en venir. Que moi, je me dis, mais quand même, une émission qui marche comme ça, super bien, ben quoi, pourquoi pas décliner, quoi, décliner. Alors, l'amour est dans l'orange, par exemple, un truc comme ça, pourquoi pas, mais pourquoi pas. Alors, il y en a qui vont dire, ouais, non, mais là, Christophe, tu exagères. Avec ça, je t'ai dit il y a quelques temps que pour la saison 6 de la communauté des agrumes, la saison 6, là, qui commence, puisqu'on est dans la 6e année, jusqu'aux 6 ans, eh ben, j'aurais envie d'être plus proche des agrumes, mais en tant qu'homme et femme. Alors, pourquoi pas, pourquoi pas. Il ne faut pas trop me titiller là-dessus parce que, bon, après, il faut trouver le moyen de mettre ça en place et tout. C'est quand même, voilà, c'est quand même des trucs. Mais tu vois, j'imagine bien, alors, qui sont nos grands célibataires ? Bien, 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 nos grands célibataires. Regarde Fab, par exemple, Fab qui nous a écrit une lettre. Ça serait pas mal, non, qu'il viendrait la lire en direct et tout. Écoute, il ne faut pas trop, trop me pousser parce que je sens bien que l'amour chez les agrumes, je pense que, tu vois, ça sera un truc, ça sera un truc à faire. Bon, je ne sais pas. Bon, on laisse ça de côté, peut-être que ça viendra. Je lis un petit peu les réactions. Laëlie qui dit, l'amour chez les agrumes, c'est pour quand ? Eh oui. Il y a Alix qui est là. L'amour est dans l'hôtel-cau, c'est pour quand ? Il y a Safia Vlaoui qui nous a rejoint. Ophélie TBY. Ludovic, Ludovic qui s'artèle, mon ami. On ne s'est jamais rencontrés. Et pourtant, on a eu, j'allais dire, on a eu à commercer ensemble. Je me rappelle de cette, comment ça s'appelait, cette saison, cette série-là, avec les trois rigolos. Ça va me revenir. J'avais poussé ces trucs. Il y en a même une qui est partie au Sénégal, qui a été tournée au Sénégal. Et puis depuis, je n'ai plus trop de nouvelles. Je sais que tu te promènes pas mal dans des endroits où Orange étend ses tentacules. Et j'espère qu'un jour, on va se croiser, quoi. De toute façon, on est à ODS. Je pense que tu es à ODS. Et je pense qu'un jour, on va finir par se croiser, mon ami Ludovic. Un, 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 Marzeltina, oui, OK. Je suis sur la ligne 13, OK. Kiko, merci. Un, 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 à chaque fois, je suis obligé de remonter très long. A priori, un Martinique à l'air tropical. Non, mais je n'ai pas, tu vois, je n'ai pas vu le mot d'Alexandre. Il y a Christine Hobbes qui est là. Et bien sûr qu'il y a de très belles histoires. De toute façon, c'est simple. Il faut bien que tu te dises que dans la vie, les endroits où on se rencontre, c'est obligatoirement le boulot. Parce qu'au boulot, on est quand même, logiquement, 8 heures par jour. Donc, les gens avec qui tu échanges 8 heures par jour, forcément, il y a des histoires qui naissent. Moi, à l'époque des Péthos, PTT à l'époque, et le fait d'être nommé à Paris quand tu démarrais ta carrière et d'être dans les foyers, entre hommes et femmes, il y a énormément de couples Péthos. On appelait ça les couples Péthos. Moi, j'appelais ça comme ça. C'est les couples où monsieur et madame travaillaient au PTT. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas. Moi, j'en connais quelques-uns. Alors, si tu veux, on va réduire le champ d'action. On va dire couples agrumes. Oui, parce que là, on est sur des gens qui plutôt se connaissent par rapport aux agrumes. qui n'est pas tout à fait le boulot. Parce que là, ce que tu fais, c'est que tu es tant. Quand c'est couple Péthos, tu es quand même avec quelqu'un qui est dans ton bâtiment ou dans ta ville. Avec couples agrumes, tu peux être avec quelqu'un qui est à l'autre bout du monde. Regarde, aujourd'hui, on a parlé de Martinique, de Guadeloupe, très, très bientôt de Guyane, je croise les doigts. Ça crée des gens qui se voient d'abord à travers les réseaux sociaux, échangent en message privé, etc. Et ensuite, à la rencontre, etc. Donc, oui, 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 pourquoi pas, pourquoi pas. Ce n'est pas une sinecure. Au contraire, dans ces temps, aujourd'hui, on dit du tout connecté, du tout machin. Tu sais que moi, ce que j'aime le plus, c'est venir à ta rencontre. Et venir te rencontrer. Si je rencontre Jeanne et que je rencontre... Oh, j'ai dit Jeanne. Je devrais prendre des prénoms complètement. Alors, si je rencontre Olivia, je ne sais pas s'il y en a, et que je rencontre Pierre, d'un autre côté, je peux imaginer qu'un jour, dans un after-work, ils se rencontrent, voire tout simplement qu'ils parlent ensemble. Je réfléchis, tout ça est dans le truc. Qui nous a rejoint ? Robert Fischer, tu es là, mon ami. François Levreux et Vivien, encore un pilier, Christine Hobbes, qui est là aussi. Alors, l'amour est dans le prêt. Ok, on a compris. Je sens que ça titille, ça titille certains. On va peut-être réfléchir à ça. Je voulais parler aussi de l'état de nos PMZ. C'est les armoires dans la rue. Ça, moi, à chaque fois, je ne sais pas si c'est parce que je suis un ancien lignard, mais en tout cas, ça me prend au trip quand je vois une photo d'une PMZ ouverte, saccagée, avec les jartières ou les jartières optiques qui sont dans tous les sens. À la fois, je me dis, mince, c'est tellement facile pour que ça tombe en panne et que derrière, on ait des tas et des tas de clients qui soient coupés. Mais de l'autre côté, je me dis, attends, ce n'est pas possible. Comment on peut laisser ça comme ça sans qu'il y ait une régulation, quelque chose ? Alors, tu vas me dire, ouais. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit, ouais, mais depuis que le privé touche, enfin, ce n'est pas même pas le privé, depuis que tous les opérateurs ont eu droit à accès, c'est n'importe quoi. Oui, c'est toujours la faute de l'autre, etc. Oui, mais c'est bon. Une fois qu'on a fait ce constat, il va bien falloir quand même qu'on se mette à faire quelque chose pour que ça change parce qu'on ne peut pas rester comme ça. Je ne sais pas. À l'extrême limite, tu vas dire qu'aujourd'hui, tu vas te promener dans la rue et tu ouvres n'importe quel PMZ, tu tires un fil. Et puis bon, tant que c'est des techniciens à la limite qui sont dedans, je veux dire, c'est bon, OK, un technicien, il sait ce qu'il en est, je veux dire, il va aller, je ne pense pas que volontairement, il va faire du bordel, voilà. Mais imagine monsieur tout le monde qui rentre dedans et qui dit, ouais, j'en ai marre, paf, un grand coup de pied ou un coup de ciseau ou même mettre le feu. Franchement, il y a quelque chose. Quand tu imagines les enjeux qui sont derrière, je me dis, mais il faut s'asseoir autour de la table, monsieur SFR, monsieur Free, monsieur Bouygues, enfin monsieur, tous ceux qui bossent de ça et de réfléchir qu'est-ce qu'on fait avec, je ne sais pas, on sécurise les accès, on met, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour moi, je ne sais pas si tu es comme moi, mais moi, c'est un truc qui me, ça me prend au trip quand je vois ça parce que je me dis, je ne sais pas, j'ai dû faire 15 ans de ligne, j'ai, au niveau des SR, on a vu des SR dégueulasses, mais je n'ai jamais vu autant de SR ouvertes au grand vent, même les PC, les PC, alors j'en parle même pas, ce n'est pas la peine, ça on a abandonné, on a lâché l'affaire. Il y a bagarre de chiens, que je te montre. Les chiens, en général, ils marchent bien sur Internet, attends, je te montre la bagarre de chiens. Il y en a un qui tourne autour de l'autre, voilà, ok, voilà, c'est ça que je voulais te montrer. Voilà, c'est bien, c'est mieux comme ça, c'est mieux que la tour Eiffel. Bon allez, donc PMZ, je ne sais pas, si parmi les gens qui écoutent là, qui sont sur la communauté des agrumes, il y en a qui ont le bras assez long ou simplement l'interlocuteur avec qui on peut discuter pour faire quelque chose pour ça, envoyer, commencer à un début de réflexion. Tu vas me dire, oui, peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles on réfléchit pour ça, mais pour l'instant, il n'y a toujours rien qui est fait et il y a de plus en plus de gens qui ont la fibre, il y a de plus en plus de PMZ et il y a de plus en plus de désordre. Enfin bon, voilà. Aujourd'hui, on est mardi, tu sais comme tous les mardis, c'est Sine Day. Eh oui, merci à André qui nous a mis le poste, poste unique sur lequel, sur lequel tu peux échanger tes codes, tu dis tiens, voilà, moi j'ai un code, qui n'en veut ? Ou alors moi, eh s'il te plaît, j'ai besoin de code. L'idéal serait ce que j'ai pensé à la base, parce que certains se disent, mais Christophe, oui, à la base, j'avais fait le poste Sine Day, pourquoi ? Parce que j'avais envisagé dans une période de rêve que j'avais qu'on aurait pu éventuellement se dire, dis donc, j'ai un code Sine Day, je t'invite au ciné, je t'invite à partager avec moi une séance de cinéma. Et en fait, à ma connaissance, ça ne s'est jamais fait. J'avais tenté un truc en disant, ok, ce mardi, je vais voir tel film, j'ai un code, qui vient avec moi ? Personne. Bon, c'est tout, c'est tout. Et c'est devenu une bourse d'échange des codes Sine Day. Bon, très bien. En tout cas, tu sais, un poste unique, tu échanges tes codes que tu as. Ah, il y a Olivier qui est là. Salut mon ami Olivier. Tiens, on parlait de l'amour est dans le prêt. Là, il lance un poste sur nos idées pour sécuriser les SR. Oui, ça ne serait pas mal. Ça ne serait pas mal. Alors, Leïla, en pensant à ça, je sais qu'il y avait eu un hackathon, je ne sais pas si c'est celui de l'année dernière, puisque cette année, je pense qu'il n'y en aura pas. Il y avait un hackathon sur lequel on avait lancé ça comme idée sur la sécurisation des accès, que ce soit les réglettes, les PC, les PMZ, etc., les centraux. Et il y a eu des idées qui étaient sorties. Et a priori, je ne sais pas où ça en est. Mais faire un poste sur les idées qu'on peut avoir sur la chose, c'est tout à fait louable. Par contre, derrière, est-ce qu'on a la volonté politique de s'asseoir autour de la table ? Parce que très vite, on va s'arrêter au fait que, nous, chez Orange, oui, on va avoir les idées, on va mettre le pognon, on va barricader, on va mettre des accès avec des codes, avec tout ce que tu veux. Mais est-ce que tous les opérateurs sont OK pour ça ? Est-ce qu'il y a quelqu'un chez nous qui va prendre l'affaire, son petit bâton de pèlerin pour aller voir chez les uns et chez les autres pour dire OK, qu'est-ce qu'on fait tous ensemble ? Parce que je crois que, je pense que, je vois déjà jusqu'où on va s'arrêter, c'est de dire OK, nous, Orange, on est OK pour faire, mais quid de SFR, de Free, de Bouygues et puis des autres opérateurs ? Donc c'est ça qui est un peu, voilà, je me dis. Mais bon, c'est une idée. Salut Marion, Louis qui est là aussi et FRX PT. FRX, François, le truc que j'ai vu dans la communauté des agrumes aujourd'hui, c'est que les rendez-vous d'installation fibre ADSS sont repoussés pour ces mois-là, juillet et août, qu'il y a eu beaucoup de rendez-vous manqués de repoussage. Et on est étonné, bon, en général, ça vient de nos partenaires, des sous-traitants. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit oh là là, mais c'est nul. Ben écoute, n'allons pas loin. Il y a souvent, des fois, je me dis, quand on réfléchit aux sous-traitants, on se dit ouais, ben les sous-traitants, ils ne vont pas inventer la main-d'oeuvre. Donc, je pense que juillet et août, ils ont aussi un manque de staffing. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ben, ils repoussent les trucs. À un moment donné, nous sommes arrivés à l'endroit où on se bute à ce qu'il y a dans toutes les entreprises. Dans les mois de mai, où il n'y a pas grand monde qui est présent et donc, il faut faire avec. Et puis, juillet et août, tous les gens partent en vacances. Il n'y a pas de raison que les salariés de la sous-traitance ne partent pas en vacances aussi. Et c'est peut-être, à mon avis, la cause du fait que les trucs sont repoussés. Après, j'ai vu quelqu'un qui disait ouais, le sous-traitant a dit c'est pas Orange qui décide, c'est nous. Après, quels sont leurs accords ? Comment ils ont négocié ? Comment ça se passe ? Ça, voilà. Je pense que c'est quelque chose qui est totalement normal. Non, mais en tout cas, ça s'explique. Après, comment faire pour faire autrement ? Arrête la sous-traitance, prends chez Orange, mais chez Orange aussi, on a des gens qui partent en vacances. Et donc, on tourne autour du même truc. Il y a deux choses. Il y a l'impératif de production. C'est un peu comme l'ouverture des supermarchés. L'impératif de production, les gens veulent leurs accès rapidement. Nous, on les vend rapidement, mais après, il faut qu'ils soient construits rapidement. Et d'un autre côté, il faut mettre les gens qui puissent le faire. Et je pense qu'on est tous dans le même bas, tout opérateur confondu. C'est qu'à un moment donné, tu as moins de gens à mettre en fonction des contrats que tu signes de l'autre côté. Pareil, peut-être sujet à réflexion. Bon, réfléchissons-y. Voilà. Je n'ai pas spécialement d'idées là-dedans après la gestion des congés, des trucs. Je ne sais pas comment faire. Voilà. Autre nouvelle et ce sera la dernière. Salut mon avis. Ouh, là, il y a du monde qui est arrivé. Il y a Flaviana, Mazzakiela, il y a Guillaume Achon, il y a Xavier. Un coucou de passage, last day de vacances, go plage. Eh bien, va à la plage mon ami. Ce sera super. Et pour te faire la dernière nouvelle, sans te mettre le soleil dans les yeux, je vais te faire demi-tour ici du côté du mur de la paix. Voilà, le mur de la paix, c'est ça. Parce qu'il ne s'agit pas non plus que je te fasse une matinale sans que tu apprennes deux, trois bricoles. Donc, le mur de la paix, c'est ce qu'il y a derrière. C'est juste, je pense que derrière, c'est les Invalides. C'est Invalides, je ne sais pas. Putain, je ne sais jamais. Enfin, voilà, le mur de la paix, c'est ça. Il y a des écritures dessus. Il y a des écritures en tout. En allemand, machin, bidule. Voilà. Et ça fait face à la tour Eiffel et de l'autre côté, là-bas, le trocadéro. Voilà. Donc, c'est vraiment un endroit où il y a beaucoup de gens qui font des photos. J'essaie de ne pas être dans le noir parce qu'on est en plein soleil. Guillaume, machon, Flavien, Xavier qui m'a promis que la semaine prochaine, on s'est organisé ou la semaine d'après, une matinale chez lui. J'adore déjà parce que tu sais que ça continue l'opération de la matinale chez toi. En fait, au départ, j'avais dit Martinique, Guadeloupe, chez les uns, chez les autres et tout. Mais on va continuer tout le long du truc. C'est-à-dire, en fait, la matinale, ça va devenir un rendez-vous où je vais venir chez toi. Il suffit que tu me dises viens, mais pas que. Je peux aussi venir dans un endroit où tu aimes être. Par exemple, si ici, tu dis, c'est l'endroit où j'aime être, tu viens, on se met là-bas, assis sur un banc et on fait notre matinale. Voilà. Anthony Luiillier qui est là, Guillaume Achon, j'ai vu. Sylvie Scoto, Paoli, salut, comment tu vas, Paoli, est-ce que tu es rentré ? Waza de Xavier, Marion Louis, je suis monté. Lance un poste. OK. Et Jean-Christophe Combier, salut. Dernier truc, c'est Goldman. Oui, Goldman arrive sur Deezer. Eh bien oui, parce que, eh oui, on ne s'était pas rendu compte, mais toute la discographie de Goldman n'était pas sur Deezer et ça nous manquait. Eh bien, c'est dommage parce que je viens de basculer à Spotify. Tu vas me dire pourquoi, Deezer, c'est un peu la maison et tout. Bon, déjà, je pense qu'on n'est plus, salut Joachin, on n'est plus totalement, totalement ami-ami avec Deezer. Enfin, je ne sais plus quelle est la part d'Orange désormais dans Deezer. Si quelqu'un sait qu'ils le mettent en commentaire, je tourne un peu pour te remettre à Tour Eiffel. Voilà, je te remets à Tour Eiffel. J'adore. En plus, la Tour Eiffel, c'est quand même un monument de Paris. Je crois que c'est le plus visité. Donc, Goldman, qui n'est plus sur, enfin, qui est désormais sur Deezer. Ce n'est pas que ça m'avait manqué puisque Goldman, pour l'écouter. Salut Laurent. Bon anniversaire à tous. Merci pour eux. Et je ne sais pas, d'ailleurs, la question, c'est que je ne sais pas s'il est sur Spotify. Donc, je verrai bien. Mais c'est dommage, je suis parti. Alors, tu vas me dire, pourquoi tu es parti de Deezer ? Je vais te dire très simplement, ce sont mes filles qui ont fait la pression. Voilà. Ça faisait un moment déjà, mais seulement, elles n'étaient pas réunies. L'union fait la force. Tu sais qu'elles avaient, le Deezer, je n'avais pas en famille. Salut Virginie. Salut Valérie. Elles avaient un compte qu'elles écoutaient avec de la pub et tout ça. Et voilà. Et puis, de temps en temps, il y en a une qui, pour son anniversaire, disait, ouais, j'aimerais bien voir Spotify et tout. Ouais, ok, hop, canard, on ne dit rien et tout. Moi, je voulais passer en Deezer Family, mais bon, je n'ai pas trop, trop, trop osé sur le coup. Et puis là, cet été, alors là, ça a été, c'est ce qu'on appelle le tir groupé. Elles ont fait, sans se concerter, parce qu'elles n'étaient quasiment pas ensemble, mais d'un seul coup, paf, bon, papa, maintenant, sérieusement, il faut y aller sur Spotify. J'ai dit, mais non, on va prendre 10 heures. Elle m'a dit, mais non, 10 heures. Alors, j'ai commencé à faire une étude. Le prix, c'est exactement le même. Le nombre de comptes, c'est six comptes. Ok, et tout, finalement, j'ai craqué. J'ai dit, ok, on y va sur Spotify. Ouais, c'est super, mieux et tout. Bon, donc, j'ai créé le compte. Maintenant, toutes, elles ont leur Spotify. elles s'éclatent, elles sont contentes. Au niveau catalogue musical, je ne saurais pas te dire, peut-être qu'un jour, il faudra qu'on fasse une émission spéciale sur ça, pour faire une comparaison entre Spotify, Deezer, Apple Music, etc., mais en tout cas, ça y est, elles ont gagné et je suis un client Spotify. J'ai vu que Joachin nous disait 14,56 de part dans 10 heures, deuxième derrière, Access Industries. Ok, il y a de la ferraille à vendre derrière toi. Oui, il y a de la ferraille. Et tu sais, je vais faire mon historien, tu sais que la tour Eiffel, là, ici, tu sais qu'elle avait été mise en place pour l'exposition universelle de 1800, 1900, je pense, 1900, et qu'elle aurait dû être démontée. Attends, franchement, quand tu vois le truc, tu te dis, le gars qui a réfléchi, qui a réfléchi, qu'on allait la mettre, mais qu'on allait la démonter, c'est un fou furieux, parce que c'est un truc de dingue. J'imagine la construction, d'ailleurs, je ne sais pas combien de temps, va sur Wikipédia, tu sauras, mais c'est inimaginable qu'on puisse dire, bon ben écoute, on va la démonter, le truc, une fois qu'il est là, il est trop. Mais je ne serais content que le jour où j'aurais été faire une matinale de là-haut, au dernier étage de la tour Eiffel, là-bas. Ça va venir, ça va venir, il faut que je fasse jouer mes appuis. Voilà. Donc, on est passé, on a fait, Marilyn, salut Marilyn, comment tu vas ? Marilyn, tiens, je parlais de la matinale chez toi, Marilyn, qui a été quand même, celle qui a ouvert le bal avec la matinale que j'ai faite chez Marilyn, dans le sud de Paris. Voilà, donc voilà, tu as lancé la mode, maintenant, il faut continuer. Ok, que te dire de plus ? Ceux qui sont encore en vacances, comme Xavier, profitez bien de vos derniers jours de plage, de piscine, de soleil, etc., etc. Pour les autres, ça va être tranquillement, on va commencer à faire les courses pour leur entrée. Moi, je te dis tout de suite, nous, on a déjà tout fait. On a déjà tout fait, Eliane, elle est top avec ça, c'est-à-dire qu'elle a anticipé, elle a fait ça quand il n'y avait pas grand monde, et puis avec l'habitude, maintenant, on sait, on regarde ce qui reste de l'année dernière, on complète, on machine, et puis quand les profs iront demander des choses, on ira au courant de la semaine et encore, on laissera passer les flux. Voilà, profitez bien. Je pense à tout ce qu'on a dit. L'amour chez les agrumes, je pense au ciné des, je pense à tout, je pense à tout, on met tout ça de côté, les PMZ. On se donne rendez-vous demain pour une autre matinale. Je ne sais pas où ce sera parce qu'en fait, les idées me viennent le soir. Tu vois ça ici, par exemple, c'est ce matin, ce matin, je regardais un petit peu ce qu'il y avait et puis je me suis dit, tiens, profitez-en, avant que le soleil soit trop puissant, allons-y, faisons une petite matinale, voilà, ici, ce n'est pas un endroit où on vient d'habitude et puis pour toi, je sais que ceux qui sont de Paname disent, ouais, au Flato Eiffel mais ceux qui ne sont pas, peut-être que ça fait un peu plaisir. Allez, prends soin de toi et puis à très vite, hein ? Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada